Musique d'intro Bouh ! Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien ! Moi je vais se perdre ! Et aujourd'hui une vidéo consacrée aux guérisseuses ! Ah ! C'est quoi cette unité de newbie ? Ah je vais zapper, je vais fermer la vidéo ! Mais non les guérisseuses, maintenant c'est une unité de pro ! Et oui cette unité qu'on pensait totalement injouable est en train de revenir à la mode depuis un certain patch qui a changé l'intelligence artificielle des unités. En gros leurs comportements, leurs cibles prioritaires ont complètement été bouleversées. Je ne vais pas vous expliquer dans une vidéo cela, ça ne nous intéresse pas c'est pas le sujet. Mais grosse conséquence sur la reine, elle avait tendance à se frotter contre les murs ! Non j'arrête ! Maintenant en tout cas, elle est devenue très sage la petite et elle ne perce plus aucun murs ! Sauf si vraiment vous calculez cela ! Bref, de cette nouvelle donne pour la reine, certains petits malins ont trouvé quelque chose de très intéressant que nous allons voir tout de suite ! En images, appelé en anglais The Walking Queen Ouais sur Youtube on l'appelle comme ça, en français ça donne La Reine Marcheuse Oh c'est poétique ! Bref, vous allez voir des petits malins ont trouvé des textes sublimes à cela, et on va parler de ça aujourd'hui ! Et on va commencer avec un premier replay, et pour ce premier replay on a une seule guérisseuse. Alors je vous informe tout de suite, c'est une nouvelle technique, donc il n'y a pas de généralité, pas de « il y a ça, donc je fais ça » Je vous montre un petit peu ce que proposent des joueurs avec les guérisseuses, et à vous d'en tirer des conclusions ! Il y a énormément de variétés dans tous ces replays que je vais vous présenter ! Regardez par exemple là, il y a une seule guérisseuse, il a utilisé un petit géant pour tanker les 3 tours, parce que ça faisait peut-être beaucoup pour sa Reine 40 Ces tours là, donc un petit géant et puis guérisseuse, le géant en arrière n'est pas mort ! Voilà, comment dégommer 3 tours, plus 4 bâtiments, plus un réservoir, orienter aussi son attaque avec le push qui va arriver avec ce golem ! Donc vraiment, dégommer des tours et des bâtiments extérieurs gratuitement, avec une seule guérisseuse, on ne perd pas de temps, et on va jouer classique ! Mais on a nettoyé un compartiment très intéressant pour éviter cette évasion de l'attaque principale ! Regardez, d'ailleurs le golem est là pour soutenir la Reine, vraiment, qu'elle ne prenne pas trop de coups, il y a une seule guérisseuse en appui ! Elle prend des coups certes, mais un petit peu, si il vous plaît ! Allez, on envoie les premiers sorciers, donc le push principal va se passer là ! On a déjà nettoyé 2 compartiments, voilà un troisième, la guérisseuse qui vient aider les 3 golems à tanker maintenant, qui s'est mis dessus ! Le Fury, le héros 40 qui est là, donc un push très minimaliste, je trouve ! Pas très minimaliste, il y a quand même 3 golems et 3 sorciers ! Mais pas énorme ! Le château de clan, bien évidemment on est après le patch, donc il est déjà aérien, déjà désunité à point de vie ! Parce que le poisson, c'est un petit peu la fête à la maison ! Voilà ! Bon, un héros 40, ça dégomme tout ! On lance les cochons, je vous rappelle que les cochons sont unités pour faire du 3 étoiles en HDV 10, comme un HDV 9, comme les ballons ! Et si vous n'utilisez pas ces unités dans vos compositions, vous ne ferez pas de 3 étoiles sur des HDV 10, sauf cas très particulier ! Allez, on a nettoyé tout le centre avec les héros ! Les soins partent bien évidemment sur cette masse cochon qui va faire tout le tour du village, en évitant soigneusement, s'il vous plaît, les tours de l'enfer qui empêchent les guérisons, vous le savez ! C'est à cet effet là ! Donc très très bien joué ! Et vous voyez, hop, c'est dégommé, forcément les héros 40 sur une tour multiple de l'enfer, ça rigole ! Ça rigole, alors que les cochons ne rigoleraient pas s'ils avaient pris ça dans la tête, mais ils n'ont pas pris cela ! Très très beau, vous voyez, ça a permis de faire le tour avec les cochons, tout le temps des soins pour les compartiments les plus dangereux, avec les bombes susceptibles ! Et les héros qui se sont orientés, grâce à ce découpage, directement sur les tours d'enfer, c'était leur mission, même s'il y a une tour d'enfer qui a beaucoup résisté ! Mais quand vous avez des héros 40, ce n'est pas très très grave ! Voilà, en tir multiple, la tour d'enfer ! Donc vous voyez un petit peu cette utilisation de Rennes, pour l'instant, ce n'est pas notable ! C'est intéressant, vous allez me dire, dans ce premier replay, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'autres replays où c'est beaucoup plus intéressant ! Allez, deuxième replay ! Donc, cette fois-ci, c'est un HDV9, vous allez voir, ça va encore changer par rapport à tout à l'heure ! Mais essayez de réfléchir par vous-même comment utiliser cette belle technique de guérisseuse, parce que c'est une technique à 3 étoiles si vous y arrivez ! Donc, HDV9, ça donne quoi ? 3 guérisseuses cette fois-ci, une reine 30 ! Bon, personne n'a une reine 30 et un HDV9, sauf s'il passe HDV10, mais bon... Il n'y a pas besoin d'avoir une reine 30 ! Attention, on n'allait pas à cette conclusion-là, mais une grosse reine, ça aide ! Et il en faut quand même d'un certain niveau, alors lequel, je ne sais pas exactement... Mais voilà, il faudra adapter par rapport au niveau de votre reine, bah voilà, elle est plus faible, donc elle a besoin peut-être plus de guérisseuses ! En tout cas, regardez bien les petits tips déjà que utilisent les joueurs, regardez ce sorcier pour orienter l'attaque ! Voilà, je vais dégommer ce camp qui pourrait ramener la reine à vouloir le taper et après enchaîner sur la mine d'or ! Bah non, hop, un petit sorcier, hors de portée, bim, je casse le camp ! Du coup, la reine va partir sur le sud, c'est exactement ce que veut ce joueur-là ! Et nettoyer les compartiments au sud, va-t-il orienter l'attaque ? Je ne sais pas, on va voir ! Les trois guérisseuses qui sortent bien évidemment d'entrée dès les premiers coups, tout coup, donné par une tour d'archer, deux tours sont dessus, regardez, ça ne bouge pas de point de vue, c'est un miracle ! Oh Jésus, oh Seigneur, oh Wallah ! Tu es grand ! Bon, voilà ! Et ça tapote ! L'arch-X, d'ailleurs, pour cette technique est un problème, regardez comme les points de vie descendent, parce que ça tape très fort, les arch-X sont les tours anti-héros, elles ont une grosse portée, donc parfois elles touchent derrière vos guérisseuses, etc. Donc vraiment, méfiez-vous quand vous allez utiliser cette technique, regardez, il est obligé d'utiliser l'ultimate, ça ce n'est pas du tout bon, ça a été mal calculé selon moi pour l'instant, il manque un peu d'expérience, ce jeune joueur talentueux ! Voilà, donc l'utilisation de l'ultimate, ce n'était pas terrible, ça, attention, il y a le relacanone dessus, là, il n'y a plus d'ultimate, elle pourrait y passer, il faut vite qu'elle tombe la canonne, elle va tomber, heureusement la canonne, et l'arch-X ne suffira pas, l'arch-X d'ailleurs qui s'oriente sur une guérisseuse, ce n'est pas bon là aussi, le push qui est donné, après avoir nettoyé, s'il vous plaît, trois compartiments, pour autant tirer la conclusion que un compartiment égale une guérisseuse en plus, donc trois compartiments nettoyés, trois guérisseuses, je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon, ça a plus à avoir, par rapport à ce qu'on appelle, ce qu'elle doit faire comme objectif, la reine, voilà, trois guérisseuses sur une raid 30, je pense, sur un HDMI, ça paraît très très bien, je ne sais pas s'il a perdu une des guérisseuses, en tout cas, la reine est full de point de vie, le push qui s'est enclenché, le push qui aura pour mission d'aller dégommer ses arch-X, voilà, le saut qui est enclenché, et notamment la reine, parce qu'on va utiliser les cochons d'ailleurs, à noter, après une guérisseuse, on fait un push, bien évidemment, et pour aider le push, parce que ça ne rase pas assez vite, on a perdu beaucoup de temps avec une seule reine qui tapait pour détruire le bâtiment, donc il faut aller sur une attaque très rapide, et donc utiliser soit des cochons, soit des bolons, notamment, surtout, surtout les cochons, parce que c'est l'unité qui rase le plus rapidement les bases, voilà, allez, hop, le push qui s'est bien passé, sur le côté, et on envoie les cochons pour le finishing, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est efficace, cette technique, quand vous avez compris comment l'utiliser, un côté, la reine, un autre côté, le push central, le push avec les golems, la reine qui le rejoint à ce push-là, et derrière, les cochons pour la troisième partie du village, c'est tout simplement magnifique, et voilà comment vous pourrez utiliser des reines, et caser vos trois étoiles, je vous l'espère, attention, ça paraît simple, tous les replays que je montre paraissent simples, mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué, le temps qu'on comprenne comment établir ces plans. Bon, allez, encore un HDV9, ça fait plaisir, encore trois reines, trois guérisseuses, s'il vous plaît, encore le même joueur, qui va nous refaire peut-être la même, alors cette fois-ci, l'utilisation d'un géant et d'un sorcier, on veut orienter toujours cette reine, je pense qu'elle veut partir côté nord, cette reine, donc on limite côté sud, et tiens, oh, belle utilisation d'un cochon pour aller se dégommer cette tour, oh, c'est bien vu, c'est très très bien vu, c'est un joli Trix, là, de la part de Sun Thorn, attention, la reine, elle pourrait être attirée par ça, non, heureusement, elle est attirée par le bon côté, je pense que voulait ce joueur-là, voilà, et on est parti pour nettoyage de compartiments gratos, avec trois guérisseuses, oh, jolie utilisation, regardez quand je parlais qu'il fallait raser rapidement la base, c'est le problème de cette technique, on ralentit vraiment son taux de rapidité, on pourrait confronter un problème de temps à la fin, et ben voilà, quelques archers, parce que beaucoup de bâtiments sont non protégés sur ce village-là, c'est très très bien adapté, très bien vu, voilà, trois compartiments nettoyés, je pense que le push va bientôt s'enclencher, allez le push, allez le push, un petit peu lent, il en profite, les golems qui se lancent, vous voyez, il n'y a même plus besoin d'avoir des sorciers pour dégommer les bâtiments extérieurs, plus trop, ça c'est cool, allez, on balance les sapeurs, ouais, dans la jonction, joli mec, joli, boum, les autres sapeurs ne sont pas passés, moins joli mec, voilà, pour nettoyer ce compartiment-là, le roi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore sorti, voilà, le roi qui attend un petit peu, parce que je pense qu'il doit être un petit peu frais, parce que la reine est un petit peu loin, joli saut, un saut pour atteindre un maximum de compartiments, voilà, c'est le sens de ce saut-là, la reine qui lance son ultimètre pour dégommer la reine adverse, voilà, l'objectif est rempli, on peut lancer les cochons, les cochons qui s'orientent bien évidemment sur le sud, qui est non rasé, joli petit trick de géant au passage, n'abusez pas trop des géants, le géant est là pour tanker un maximum de tours, se sacrifier complètement, donc si vous avez 3-4 tours qui peuvent tirer sur votre attaque cochon, là vous lancez un géant, mais si vous avez 1 ou 2 tours, n'utilisez pas de géant, n'utilisez pas ce trick, c'est stupide. Voilà, allez, les soins au centre, bien évidemment, pour le finishing de cette base, mon dieu, la reine va y passer, où est passée la guérisseuse, je l'ai complètement manqué, mais elles sont moeurs ces guérisseuses. Et voilà, un joli 3 étoiles, si ça ne donne pas envie d'utiliser les guérisseuses, là surtout si vous êtes des gros héros et notamment une grosse reine, n'hésitez pas à l'utiliser, et même si elle est petite, je pense qu'il y a des petites choses à faire très intéressantes, notamment parce que les tours ne sont pas maxées, et bien ça pourrait faire tout aussi mal. Bon, ben voilà, deuxième replay de la HDV9, bien évidemment je vais vous montrer des replays HDV10, parce qu'on me dit, c'est dur de faire des 3 étoiles avec HDV10, mais avec cette technique, je pense que ça va donner beaucoup d'idées à certains. On va finir, ouais, je devais me présenter, j'ai piqué ce replay, ouais, je suis un voleur et tout, mais il faut que je vous montre ces techniques, bordel de merde. Moi, ma reine étant up. Donc, c'est Gadiache qui a commenté un replay sur sa chaîne, je pense d'un des mecs de son clan. Maître Gadiache, voilà, hop, c'était, je crois, il y en a 2 ou 3 de guérisseuse, j'en vois 2 à l'écran, mais je crois qu'il y en a 3 qui ont été lâchés. Donc, carrément, alors là, vous voyez, encore une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire qu'on lance d'un côté l'attaque avec la reine, on ne perd pas de temps, on lance son push, à cet endroit-là, je crois qu'on aura un push donc sans reine. Ça, je n'aime pas trop, mais d'un autre côté, pourquoi pas. Les Valkyries, joli saut, voilà, sur un maximum de compartiments. Ok, d'accord, pourquoi pas, les Valkyries. Les Valkyries n'aiment pas trop avoir du molosses en face, ce n'est pas forcément très très bon. Le roi qui est sorti très très tard, pourquoi, je ne sais pas là aussi, parce qu'on pourrait n'en plus l'envoyer un petit peu plus tôt. La reine, en tout cas, qui se fait bien plaisir au sud de la carte, elle dégomme bien, elle fait bien son taf, c'est gratos, on rase une partie de la carte gratuitement, entre guillemets, mais bon, il y a quand même 3 guérisseuses, ça fait quand même un certain nombre de troupes en population. On a lancé ces cochons, très très peu de cochons cette fois-ci, proposés par... Keonij... 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 Voilà, je vais y arriver à parler. Donc, les guérisseuses, malheureusement, qui ont croisé quelques golems, qui ont piqué un petit peu le soin à la reine, elle aurait pu y passer d'ailleurs, au passage, la reine, mais vous voyez, c'est quand même passé assez large, parce que les valkyries sont toujours là. Il y a eu une initiation d'un double saut, c'était assez joli d'ailleurs, au passage, comme replay. C'est pour ça que c'était dans la sélection, je vous montre des robots replays, bordel de merde. Ouais, voilà. En tout cas, vous avez compris, ça nettoie quelques compartiments gratuitement, et ça, c'est le gros intérêt de guérisseuses. Après, à vous de calculer lesquelles seront nettoyées par des cochons. Alors là, ce n'est pas ma gueule, je préviens tout de suite, ce n'est pas moi qui est en train de parler au micro, c'était un commentateur américain. Je vous donnerai tous les liens dans la description, parce que je vole certes la vidéo, parce que je n'ai pas trop le choix, mais il faut que je vous montre des trucs quand même très intéressants. Ce n'est pas bien, promis, j'essaierai de faire les miens et de vous montrer cela à ma sauce. Là, on est carrément dans un village maxé, totalement maxé, donc on dit que ça ne prendra pas son 3 étoiles. Eh bien, regardez bien, là aussi, 3 guérisseuses. Hop, on nettoie le nord de la carte, les 3 tours. Alors là, un Arc X niveau 5 qui a accroché, ou 4, je ne me rappelle plus quel niveau c'est, enfin le niveau maximum de l'Arc X, qui a accroché l'arène, l'arène qui a pris beaucoup de dégâts, le push qui va s'enclencher. Elle n'a nettoyé que 2 compartiments, cette petite reine feignante, alors qu'elle a 3 guérisseuses sur le dos. Mais voilà, elle n'est pas très très fraîche, elle a pris des coups. Attention, attention, il y a quand même la reine adverse qui est en train de se poser la question de « quand c'est que je vais la bourrer celle-là ? » Mais non, c'est bon, elle ne la bourrera pas. Allez, le push, le push finalement, un petit push, mais alors vraiment minimaliste, un seul golem, on lance la furie, le roi qui arrive, décidément c'est une carte de lancer son roi très très tardivement. Le joli poison quand même, pour dégommer un sorcier, mais bon, il n'y a que ça à faire, avec cette petite place de sort noir. Allez, l'ultime du roi, qui dégomme tout ce qu'il y a sur son passage, notamment une tour de l'enfer, ça c'est super bien, parce que derrière, on s'oriente cette fois-ci sur une attaque aérienne, et oui, parce qu'il a dû dégommer deux entières, je n'ai pas noté ça d'ailleurs au passage, donc là, ce n'est plus du cochon, c'est de l'attaque aérienne, c'est tout aussi rapide que le cochon quasiment. Voilà, les furies qui s'enclenchent, il y a quand même une tour de l'enfer qui est encore là, la reine qui se fait plaisir, voilà, sur le nord de la carte, il n'y a plus de tour de l'enfer, donc là, il n'y a rien qui va lui résister, pas suffisamment d'Arch-X pour la tomber, elle va se faire plaisir. Pendant ce temps, les ballons qui sont en train de faire un carnage, je sens, my god, c'est l'éclate sur un village, maxé s'il vous plaît, tout est maxé, les murs, les héros, et bien sûr, les défenses, et regardez, le 3 étoiles que ça prend, alors qu'il n'y avait pas trop d'erreurs, dirait-on, sur ce village, au niveau du plan, et bien regardez, il n'y a plus personne, et c'est en plus un 3 étal assez magistral, parce que l'arène est toujours vivante, il y a encore des ballons, il y a des petites flammes, encore aussi très nombreuses vivantes, donc vraiment, il a écrasé le village, alors là, franchement, si vous n'adoptez pas la guérisseuse, avec vous, c'est vraiment que vous refusez le grand luxe de Clash of Clans. Bon, on va passer à un autre replay, alors qu'on voit le beau 100% sur village maxé, comme quoi, à chaque fois, le même principe, attention, attention, je le répète, attention, au village, où les défenses sont regroupées, où vous pourriez attaquer sur 3 tours, et l'arc X derrière, alors là, c'est droit à la catastrophe, attention, vous posez l'arène, ça paraît simple, mais certains villages, certains attaques, ont besoin de certaines quartiers, certains, j'arrive même plus, je balbutie, ce que je veux dire par là, de façon brève, c'est, attention, ça ne marche pas partout, sur le même village, alors là, il lance carrément Fury, parce que je crois qu'il y a beaucoup de tours qui lui tirent dessus, il y en a peut-être un petit peu trop, donc la Fury, je le rappelle, ça marche sur les soigneuses, elle guérise quasiment 50% de plus, donc avec une reine qui tape plus fort, c'est super cool de lancer un rage, voilà un petit truc sympa, et je trouve que ce village est parfait pour les guérisseuses, parce que beaucoup de tours se retrouvent sur les bords, c'est très tranquille, elles sont assez espacées ces tours là, donc à part cet endroit là, où il a voulu taper le coin, mais là, toute la conséquence derrière, c'est super cool, il va pouvoir bien bien orienter, alors comment va-t-il faire, est-ce qu'il va rejoindre un push, là il y a un golem qui est enclenché pas trop loin, donc je pense qu'il va rejoindre son push, à ce moment là, les sorciers pour dégommer les bâtiments extérieurs, faire la place pour l'arrivée du roi, oh, des géants sur le nord, qu'est-ce qu'il fait, ouais, d'accord, il va être sûr de ne pas avoir une dispersion de troupes, quitte à perdre quelques troupes, l'arène qui est à portée de tir, mais c'est pas grave, il n'y a qu'un archi que c'est jamais guérisseuse, par contre attention, on approche des tours de l'enfer, et quand il y a tour de l'enfer, il n'y a plus de soin, ouais, c'est bon, voilà, c'est bon, allez, la tour de l'enfer qui s'enclenche, heureusement la reine n'est pas prise à partie, l'ultimètre sur le king, le château de l'enfer qui s'enclenche, la tour de l'enfer qui n'est toujours pas à portée de l'arène, ça y est, la tour de l'enfer qui est à portée de l'arène, je rappelle qu'il n'y a plus de soin effectif, ça ne marche plus, le soin qui ne marche plus sur l'arène, du coup, attention, grosse catastrophe en ce perspectif, la reine qui prend un coup de dragon, mon dieu, ça lui a fait très très mal, allez, l'ultimètre de l'arène, ça dure très longtemps, au niveau 40, et voilà la tour de l'enfer qui est nettoyée, et forcément, les guérisseuses recommencent leur petit job, merci d'avoir joué s'il vous plaît, allez, c'est la fête, et la deuxième tour de l'enfer qui va être dégommée par l'attaque aérienne, avec un soutien de mignon s'il vous plaît, comme un gros bourrin, le gel sur la tour de l'enfer, bien évidemment, ne se refuse aucun privilège, puisqu'on n'a rien utilisé pour son entrée de combat, encore le dernier rage qui est utilisé, voilà, tout est nettoyé, mon dieu, quelle écrasante victoire, oh my god, l'araignée est passée quand même, l'araignée est passée, mais regardez le nombre de ballons vivants, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça donne envie de jouer ça, et qu'est-ce que ça donne envie de monter sa reine, alors là, ceux qui ont des petites reines, je pense après cette vidéo, ils sont tous en train de faire du farming, et tous en train de la monter, parce que ça donne envie d'utiliser ce genre de technique, moi notamment, j'ai commencé en guerre de clan, mais j'invite beaucoup à essayer, ce n'est pas si évident que ça paraît, je vous assure, et c'est pour ça que je vais vous donner tout de suite, mes conseils pour une attaque guérisseuse, enfin, une reine marcheuse pour les poètes, donc premier conseil absolument, avoir une grosse reine, ouais, parce que si c'est une petite reine, je pense qu'elle ne fera pas suffisamment dommage, ça va mettre trop longtemps, ça va trop ralentir votre attaque pour faire un 3 étoiles, pareil, elle aura moins de points de vie, donc pour tenir les tours, ça va être peut-être problématique, donc vraiment, ça va être une condition, alors à partir de quel niveau, je ne sais pas exactement, mais ayez une grosse reine, voilà, une grosse reine pour faire cette technique, sinon oubliez-la. Deuxième conseil, ne pas avoir trop de guérisseuses, je pense maximum 4, parce qu'après, vous mettez trop de population dans les guérisseuses, vous perdez trop de force de frappe, trop de temps, et ça ne fonctionnera pas, donc vraiment, 4 guérisseuses maximum, à mon avis. 3, commencez par un coin, et orientez le sens d'attaque de l'arène, voilà, toujours, toujours, parce que, comme ça, vous aurez un maximum de longueur à faire, en commençant par le coin, mais il faut bien veiller à que ça parte dans le bon sens, c'est très important, dans le sens que vous aurez voulu, pas subi. 4, méfiez-vous des tours de l'enfer, c'est la pire chose qui puisse arriver, avec les tours de l'enfer, les guérisseuses n'agissent plus, elles ne soignent plus, pareil pour les archiques, surtout quand elles sont au sol, c'est une catastrophe pour les guérisseuses, et enfin, les AA, à partir du moment où elles sont un petit peu en retrait, elles ne sont pas sûres d'être touchées, attention, ça peut être un problème pour ce genre de technique. 5, déterminez le compartiment à pêcher, c'est-à-dire que vous faites peut-être l'attaque avec la reine sur le côté, mais attention, il faut savoir à quel moment vous allez placer votre pêche, à quel endroit, pour quel objectif, notamment si vous placez du mobile, il faudra casser de l'AA, donc orienter le pêche sur les AA, par exemple. 6, préparer la troisième phase du plan, vous avez certes la guérisseuse à gérer, 2, le push, mais aussi en 3, soit les cochons, soit le mobile, c'est-à-dire, il faut bien réfléchir à ça, comment on va rentrer en mobile, comment on va rentrer avec ses cochons, où placer ses soins. 7, trouver des solutions pour gagner du temps, avec notamment l'utilisation de rage, l'enchaînement et la rapidité du déploiement, du soutien pour raser comme des sorciers ou des cochons, à la fin carrément, des bâtiments isolés que vous pouvez taper d'entrée de jeu, je ne sais pas, il y a plein de petites astuces, trouvez-les, mais je pense qu'avec ces conseils, et avec les replays que vous avez vus, je pense que vous partez avec un bon départ, un bon bagage pour arriver à maîtriser cette technique, attention, comme toute technique, c'est rare de la maîtriser d'entrée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire partager aux gens de votre clan, je vous remercie, on est bientôt 1000 sur la chaîne, alors que j'ai commencé 2 ans après tout le monde, donc je vous en remercie, et la prochaine vidéo, je pense que ça sera notamment sur le farming, bah oui, je vais y revenir, c'était mon dada, parce que le farming a récemment beaucoup changé, beaucoup évolué, il y a des beaucoup petites choses à vous dire, pour améliorer votre façon de piller l'or, le violet, et l'élixie noire, je vais vous la faire la totale et compète, la prochaine je pense, là dessus, je pense, sauf actualité brûlante. Allez, ciao, c'était Strater, et BOUUUUH ! Ah, c'est plus classe de finir comme ça. Ah 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 !